Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Nono, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une bonne victoire pour le Real de Madrid, enfin une victoire en championnat. On s'impose 1-0 sur un but contre son camp de Bounou. Le Real de Madrid respire un petit peu, on en parle tout de suite, c'est parti ! Bon, super victoire hier, il faut retenir les 3 points, il faut retenir ces 3 points très très importants. Une belle prestation de la part des joueurs de Zinedine Zidane. On va revenir sur tout le match, je voulais commencer par le début de match, super début de match, avec de l'intensité. On avait les deux Brésiliens qui accompagnaient Karim Benzema en attaque, donc super content de la prestation de Vinicius. On va en revenir après, c'est un joueur qui gâche énormément, mais sur l'intensité et sur ce qu'il a pu proposer, très intéressant. Et Dieu sait que je le critique énormément en ce moment. Karim Benzema, très 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 timide, on l'a vu sur une action où Bounou sort une parade extraordinaire. Mais sinon, c'était but pour le Real de Madrid. Et Rodrigo, un peu plus timide, mais bon, il s'est donné, il s'est donné surtout sur la première mi-temps. Sinon, j'ai bien aimé le match de Nacho, j'ai très bien aimé le match de Varane. Le match de Lucas Vasquez, on va en parler après, incroyable. Et Mendy, très très intéressant sur la gauche, comme d'habitude, rien ne passe. Après, au niveau offensif, c'est encore light, mais bon, c'est Mendy, on le sait, on sait à quoi s'attendre avec lui. Karim Benzema, très timide, honnêtement, on ne l'a pas vu, à part sur une action où il combine avec Vinicius sur le côté droit, ça part sur le côté droit. Il y a Bounou qui sort cette parade extraordinaire. Sinon, très 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 timide, on ne l'a pas vu toucher énormément de ballons. On ne l'a pas vu frapper au but, à part cette action-là. Assez décevant, j'espère qu'il va se reprendre mercredi face à Gladbach. Après, j'espère qu'il va se reprendre surtout face à l'Atletico la semaine prochaine, parce qu'il y a un choc énorme samedi prochain face à l'Atletico de Madrid, un derby de malade. Sinon, Kroos, Modric, je les ai trouvés très très fatigués en fin de match. Donc là, il faut vraiment s'inquiéter. Zidane au mercato hivernal recrute un milieu de terrain. Il y a Eriksen qui est seul à l'Inter, qui ne joue que quelques minutes par match, qui est complètement abandonné par l'Inter de Milan. Va recruter ce joueur et il te permettra d'alterner avec Kroos et Modric. Avec le retour de Valverde, ça fera deux alternatives à Kroos et Modric, parce que les joueurs sont éclatés. On est à peine au mois de décembre, on est à peine début décembre. Donc, il faut absolument recruter un milieu de terrain. Il faut vendre Isco le plus vite possible. Il faut le vendre cet hiver. Sinon, il y a Jovic qui va revenir. Il y a Odriozola qui va pouvoir jouer. Il y a Karvajal qui court, je l'ai vu lors de son entraînement. Donc, c'est en bonne voie. Et on attend toujours Valverde et Hazard. Mais en tout cas, hier, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au moins, il y avait de l'intensité. Nacho et Varane ont gagné tous leurs duels. Ils étaient vraiment soudés. On avait une équipe en place. Après, voilà, il y a toujours ce manque d'efficacité en attaque avec Vinicius qui a énormément raté. Vinicius, hier, il s'est donné à fond. Bravo ! Il a énormément raté et on ne peut pas se le permettre. Parce qu'hier, franchement, autant Sévi peut marquer aussi des buts. Je pense à la volée de Ocampos avec un très bon Thibaut Courtois, d'ailleurs. Très, très bon match de Thibaut Courtois. Autant Sévi a pu rater des buts. Mais le Real en a raté aussi. Normalement, ses buts, ils doivent être au fond du filet. Il faut s'imposer 2-3-1 sur ce match, normalement. Et pas 1-0 sur un but contre son camp. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vu une meilleure implication des joueurs. Ils étaient vraiment là. On les a sentis présents. On a senti du pressing. Je pense à Vinicius. Je pense à Kroos qui a fait les efforts. Modric aussi qui a fait les efforts. A toute la défense qui a bien joué. Benzema, on l'avait aussi pressé, bien évidemment. Mais voilà, il faut encore donner plus. Et surtout, il faut essayer de marquer plus. Il ne faut pas laisser de cadeaux aux adversaires. Je pense aussi à une action qui me revient en tête de Casimero sur un corner. Il parle chinois. Il ne sait pas quoi faire. Vas-y, mets-la Casimero. Frappe. Frappe ou passe-la. Il faut faire quelque chose. Il faut arrêter d'être endormi comme ça. Mercredi, on a une finale face à Gladbach. Ils vont venir. Ils ne sont pas là pour rigoler. Ils ne sont pas venus pour rigoler. Surtout, samedi prochain, face à l'Atletico de Madrid. Là, on tombe sur une équipe de guerriers. Donc là, tu pardonnes une fois. Eux, ils t'en mettent deux, trois derrière. Surtout qu'ils ont la rage contre nous. On leur a piqué deux ligues des champions. Enfin, on a gagné deux ligues des champions face à eux. La semaine prochaine, ils ne vont pas nous pardonner. Pour moi, le joueur du match, c'est Lucas Vasquez. On l'a vu partout. On l'a vu en défense. On l'a vu en attaque. Il est très malin. Il arrive à provoquer. Il obtient énormément de fautes. Donc, big up à ce joueur. Il est énorme en ce moment. On sait très bien ce qu'il vaut. Quand il est en forme, il se donne tout le temps pour l'équipe. Il n'y a rien à dire. Sinon, j'ai bien aimé Kroos. Il a raté un but. Mais à ça de rentrer dans la lucarne. Incroyable. Bon match de Kroos. Bon match de Modric. Et aussi, bon match de Nacho. On l'a vu partout. Il a taclé. Il s'est levé de la tête. C'est très très bien. Sinon, en général, j'ai bien aimé la prestation de l'équipe. Et sinon, pour moi, Benzema en dessous des autres pour ce match-là. De la part des abonnés, j'ai reçu quelques messages. Je vous ai demandé de me donner votre homme du match. Alors, généralement, sur les plusieurs réponses que j'ai reçues, c'était Lucas Vasquez, Luka Modric et Tony Kroos qui était le homme du match pour vous. C'est totalement justifié. C'était les trois joueurs qu'on a le plus vu hier. Donc, je partage totalement votre avis. J'ai aussi reçu des messages pour Vinicius qui disaient que c'était bien sur l'attitude. Il a énormément pressé. Il était sur tous les ballons. Il a aidé Mendy sur le côté gauche lors des actions défensives. Donc, honnêtement, Vinicius, très bien dans l'attitude. Et je pense que Zinedine Zinan va le titulariser face à Moutin Gladbach mercredi prochain. Les gars, il faut rester sur cette lancée-là. Cette victoire, elle fait du bien. En général, mon match du Real, ce n'était pas extraordinaire. Je lui mettrais la note de 7 sur 10. C'était impliqué. C'était sérieux. C'était maîtrisé. Mais il manque encore plus de choses en attaque. Il faut que ce soit plus rapide. Il faut qu'on marque des buts. Il faut des crochets. Il faut des belles actions. Il faut qu'on voit du spectacle. Il faut se bouger un peu plus en attaque. Mais bon, en même temps, avec deux Brésiliens et Benzema qui a dépassé la trentaine. On ne peut pas en espérer un peu plus. Donc les gars, on se retrouve mardi. On se retrouve pour le B4 du match Real de Madrid-Moutin Gladbach. Une nouvelle finale. Il faut y croire. C'est Moutin Gladbach. On a fait match unique à l'aller. Là, on peut très bien gagner à la maison. Donc, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce bleu, pour vous abonner. On se retrouve mardi pour le B4. Et en attendant, à la Madrid. Vamos ! Sous-titrage ST' 501